A l'approche de l'élection présidentielle brésilienne, je veux dire la solidarité énergique complète, combative du Parti communiste avec Lula et la gauche brésilienne. Malgré la prison, malgré l'invalidation de la candidature de Lula, le combat se poursuit et les forces populaires qui sont celles qui peuvent permettre de déjouer la situation actuelle continuent la bataille et nous devons les soutenir de toutes nos forces. Les forces de droite qui veulent invalider, empêcher Lula de candidater à la présidence de la République sont les mêmes qui combattent toutes les réformes sociales qui avaient été mises en œuvre par les gouvernements de gauche au Brésil. Ce sont les mêmes qui ont refusé toutes les réformes démocratiques du système politique brésilien, à commencer par les lois sur le financement privé des partis politiques et du système et des élections au Brésil. Donc nous devons poursuivre cette bataille, nous devons la faire connaître en France et amplifier la solidarité. Il faut sortir du silence la situation du Brésil et le scandale démocratique qui risque de conduire, si on laisse faire les forces de droite, qui peuvent conduire à l'élection d'un candidat d'extrême droite au Brésil qui est aujourd'hui dans les sondages en deuxième position derrière les intentions de vote de Lula. Alors mobilisons-nous et je veux donner à tous les démocrates de notre pays un rendez-vous à la fête de l'humanité où nous allons porter ce combat de soutien à Lula. Ce rendez-vous, il aura lieu à 18h au Village du Monde le samedi 15 septembre. Nous pouvons être des milliers à affirmer ce jour-là notre solidarité avec Lula et avec la gauche brésilienne contre le coup d'État institutionnel que mène actuellement la droite dans ce pays. Soyons nombreux à la fête de l'humanité, soyons nombreux à ce rendez-vous pour dire nous sommes avec Lula. 照 tatsächlich avec Lula. L'État institutionnel L'État institutionnel L'État institutionnel C'est parti !